Je vais vous faire une confidence. J'aime beaucoup les films de science-fiction. Mais pour faire de la bonne science-fiction, il faut trois ingrédients essentiels. D'abord, il faut que ce soit basé sur de la réalité. Puis lorsqu'on extrapole, il faut que ce soit plausible. Puis on entoure ça à la sauce d'Hollywood pour mettre un peu de piquant, et voilà un bon film. Mais lorsqu'on regarde avec un oeil d'astronaute, on est un peu plus critique sur les aspects scientifiques. Par exemple, dans le film Seul sur Mars, l'aventure commence par une énorme tempête qui force les astronautes à quitter Mars en abandonnant l'un des leurs. D'abord, prendre une décision aussi précipitée, préparer la fusée et évacuer la planète en quelques minutes, c'est impensable. Mais surtout, une tempête aussi intense sur Mars, c'est impossible. Il y a une atmosphère sur Mars, mais qui est beaucoup moins dense que sur Terre. L'air étant plus léger, le vent est donc moins fort, moins puissant. Un vent de 160 km à l'heure sur Mars, ça équivaut à une petite brise sur Terre. Autre scène qui me fait sourire, c'est quand l'astronaute colmate la porte du sas avec une toile de plastique et repressurie son habitacle. Même en la solidifiant avec des sangles et du ruban adhésif, ce serait étonnant que la toile résiste à la pression d'air à l'intérieur de la station. Disons que le sas fait 2,25 m de haut. À l'intérieur de l'habitacle, la pression est la même que sur Terre, un kilo par centimètre carré. Au total, c'est 40 tonnes de pression sur la toile. À l'extérieur, la pression est à peu près nulle. Un quart de tonne. Dans ces circonstances, la toile devrait être bombée vers l'extérieur. Et à mon avis, ça ne tiendrait pas très longtemps. Mais là où ils ont frappé juste, c'est l'importance accordée au ruban gris, le fameux Doctep, le meilleur ami de l'astronaute. On l'utilise pour tout. Pour réparer, assembler ou faire tenir quelque chose. En apesanteur, on ne peut pas déposer un boulon pendant qu'on travaille. Il flotterait comme tout le reste et on le perdrait. Il faut le coller. L'un des grands défis des films de science-fiction qui se déroulent dans l'espace, c'est de représenter les effets de l'apesanteur ou de la gravité réduite d'une planète. Sur Mars, la gravité est environ le tiers de celle de la Terre. Dans le film Seul sur Mars, les astronautes devraient donc être plus légers et ça se sentirait dans leurs gestes. En réalité, les scènes au sol ont été tournées en Jordanie. Les paysages se ressemblent, mais pas la gravité. Et pour ce qui est des scènes à bord du vaisseau spatial et donc en apesanteur, ils ont recours à deux classiques d'Hollywood, des câbles et un fond vert. C'est une preuve de plus qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on voit à la télévision. Dans bien des films, pour ajouter de l'action, on se permet de briser des règles de base. Lorsqu'on sort à l'extérieur, il faut toujours être attaché. Un astronaute ne se lancerait jamais dans le vide entre deux modules. Il y a toujours au moins un cadre qui nous relie à la station ou à la navette. Il y a quand même du bon dans Seul sur Mars. Ça nous donne une idée de la manière dont la NASA pourrait s'y prendre pour d'éventuelles missions habitées vers la planète rouge. Avant d'envoyer des astronautes, il faudra expédier d'avance les modules d'habitation, tout ce qu'il faut pour maintenir l'équipage en vie et une fusée de retour. Et évidemment, il nous faudra un véhicule capable de faire le voyage entre la Terre et Mars. Tout ça est d'une complexité inouïe. À ce jour, nous n'avons pas la technologie pour qu'un humain puisse faire l'aller-retour. Et encore moins pour qu'il s'y pose sans encombre. Atterrir sur Mars, c'est très difficile. Pour l'instant, on arrive à faire atterrir des robots. Mais les techniques ne conviennent pas du tout aux humains. Et la probabilité d'échec reste encore très élevée. Comprenez-moi bien. Moi aussi, j'ai hâte qu'on aille sur Mars. Moi aussi, j'ai hâte qu'un humain pose le pied sur une autre planète. Ça arrivera, tôt ou tard. C'est dans la logique des choses. Mon grand espoir, c'est que lorsqu'on ira sur Mars, ce ne sera pas au nom d'une seule nation, mais au nom de l'humanité toute entière. Mais là encore, nous avons du chemin à faire. Ici Julie Payette, au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada